Oh, il est tout équipé, c'est bon, je lui mets un commandant, un commandant plutôt de DD style terrible, qui ira très bien sur le Sirocco, c'est le même genre de navire, c'est parfait, ça fera bien l'affaire. Sauf que si je me rappelle bien, on avait mis un commandant spécial dessus, ça lague, les giveaway c'est un conteneur, pour l'instant c'est des camouflages Quentin, et salut ProSpeeders. Alors, avant de commencer à faire quoi que ce soit, on va d'abord regarder déjà, donc on va commencer à partir de maintenant. Donc nous allons voir, faire un tour de reconnaissance dans un premier temps du Sirocco, puis faire 3-4 parties avec, histoire de bien voir de quoi il est capable, avec ses nouvelles fonctionnalités. Il a subi, par rapport à la première version de test, un nerf qui est quand même bien embêtant. Je vais essayer de vous montrer cela. Alors, il a été nerfé. Les changements des navires... Oh, merci Tron, pour ce sub, merci beaucoup. Laissez-moi regarder où est-ce que se trouvent les changements. Alors, bien sûr, je ne suis pas correctement dessus. Ça, c'est Recruitment Station, ça, on s'en fout. Ça, c'est la vie sur les missions, on s'en fout. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tiens, c'est bizarre. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. C'est pas ça, bien sûr, je ne trouve absolument pas l'info. J'avais un beau papier avec tous les changements qui ont été faits sur le Sirocco, ainsi que sur quelques navires type Slava, Smolensk. Bien sûr, quand je cherche l'info, je ne la trouve pas. Ça, c'est pas ça. C'est bien embêtant, je vais les retrouver. Ah, voilà, les Falling Chun, je vais oh shit tonight. Je vais essayer de vous montrer ça en me mettant, en me mettant sur un truc du genre Autre jeu, et dans Autre jeu, me mettre sur le Display Capture. Ah, on le voit bien ici. Les changements qu'on peut trouver qui ont été faits. Donc, on a des torpilles qui ont été changées avec un dommage qui a été baissé, une vitesse qui a été baissée, une distance qui a été baissée de 9 km à 7 km, une détectabilité de ces torpilles qui a été baissée de 1,3,1,2. Ça, c'est un point B1. Et on peut moins floude. Il apparaissait vraiment trop fort, du coup, au niveau de ces torpilles. Et donc, de ce fait, nous allons tester ça à nouveau pour voir ce que ça donne. Si le fait d'avoir changé ces torpilles, qui était, moi, je trouve, un point fort sur ce navire... Maintenant, là, pour moi, elles vont encore à 9 km à... C'est bizarre. Elles apparaissent encore à 9, ici. C'est bizarre qu'ils ne me l'aient pas mis à jour, puisqu'ils m'ont indiqué qu'elles vont être à 7. Et moi, là, elles sont marquées comme étant à 9. Et elles rechargent... Alors, c'est torpille. 75 secondes de rechargement, ce qui est très, très rapide. Elles vont à 60 nœuds. Et pour l'instant, 9 km. Il semblerait qu'elles vont baisser... Elles vont baisser à 7 km. Ce qui va les rendre beaucoup moins intéressantes, du fait que, moi, je suis visible à 6 km. C'est moche. C'est clairement très moche. 1 km, je me ressemble à Fujin, ou... Sauf que, voilà, on est en T5, d'accord. Mais bon, avec les avions, maintenant, ça devient un peu plus compliqué, quoi. Il est intéressant, au niveau du commandant, de mettre un commandant particulier, puisqu'on va remettre le commandant du terrible sur le terrible. Comment je fais ? Je fais assigner à destroyer à terrible. Voilà, go, parfait, merci. Et je fais faire... Mettre un commandant de test. Un commandant de test. Pour récupérer des torpilles. Expertise des torpilles. On va prendre mon commandant qui était sur le Yudashi. Non, torpille plus rapide. Ça va encore baisser ma portée. Il faut comme le Yudashi, mais pas exactement, en fait. On va prendre mon commandant de Yudashi, on va le mettre sur le Sirocco, et on va le retravailler tout pareil, sauf ça. Ça, c'est pas bien. On redistribue. Je redistribue pour 0. Je mets donc ça. Ça, ça m'intéresse. On va lui mettre ça, là, comme ça. Ensuite, on va mettre un truc comme ça. Et je veux l'expertise ici, pour avoir des torpilles plus rapidement. Ensuite, je veux être moins visible. Forcément, ça, ça m'intéresse. Il me reste 6 points. Je tirerai bien plus loin. Il me reste 2 points. Et je... Je vais... Faire une poussée de dynamine. Salut, Jays. Et voilà. Le tout est d'essayer de récupérer les torpilles plus rapidement. Maintenant, mes torpilles, je les récupère en 67 secondes. Toutes les minutes, c'est le bal. Toutes les minutes, je tire. Et ça, c'est très bien. C'est du 130. Donc, du coup, comme c'est du 130, on va tirer plus loin. On va tirer jusqu'à 11 km. Et de suite, on peut tirer plus souvent. On va aller plus vite. Vitesse maximum du navire actuel est de 34 nœuds. Avec le boost plus le flag, c'est toujours fun. Et on va aller en bataille aléatoire pour voir tout de suite ce que ça donne. Salut, Gébé. J'ai un Furious en face. De vraisemblablement, on fera une deuxième vidéo dans ce cas-là. C'est la première vidéo du Sirocco. Quelqu'un, moi, je l'ai déjà joué nombre de fois. Et j'ai bel et bien des torpilles. Non, regardez, j'ai les torpilles 7. Il a été changé. C'est la deuxième version. Pour moi, je l'avais à partir du 14 juin. Et nous sommes le 14 juin. Regardez, torpilles 7. On les voit bien. Donc, j'ai d'ores et déjà les torpilles à 7 km. Et on va voir si ça m'aide ou pas. Ça ne va pas m'aider. Torpilles à 7, avec une visibilité à 6. C'est un peu moche. Et je suis contre du T7. Ce ne serait pas drôle, sinon. En face de moi, j'ai un T22, un Atswarou, et malheureusement un Minsk. Si Minsk est de mon côté, je ne suis vraiment pas bien. On va faire trois parties, de toute façon. Trois parties, trois parties, c'est bien, pour pouvoir voir les changements du navire. Ma première impression était vraiment sympa. Salut, Rackham. Ma première impression était bonne. Sauf que maintenant, je pense que ça va être beaucoup moins fun. Là, c'est le T22. Sachant que, comme tout bon, Dédé français, je n'ai pas de smoke. Le Minsk est là derrière. On va tirer là comme ça, juste par prudence, au cas où il se pointerait et qu'il décide d'avancer. Je coupe mes anti-aériens pour pas qu'ils me voient. Et s'ils me voient quand même, je les remets. Il va venir me chercher. Je pense que le Minsk va être gourmand et il va venir me chercher. Je me mets à tirer vite. Ah oui ! Je me tourne. Je tourne, vous voyez, comme ça. Et là, c'est catastrophique. Ça va mal. Ça va mal. On ne me lâche pas. On ne me lâche pas. On ne me lâche pas, toujours. Le T22. T22 est simé maintenant. Ah, T22 fait demi-toi. Je ne suis plus visible. Je vais peut-être pouvoir caper. Salut, Frézy. Non, non, ce n'est pas la mort. Ce n'est jamais la mort. Sauf quand il vient me rechercher à nouveau. 20 secondes. Ah non, il va me décaper. 5, 4, 3, 2, vote pour tous les Grecs à 43 secondes. Je me suis fait décaper. Je le déteste. Tout va bien, tout va bien. Je peux rarement redire les torpilles. Oh non, je tire les torpilles un peu n'importe où. Minsk est là, il revient à la charge. j'ai tiré les torpilles qui ne sont pas chez lui. J'ai tiré les torpilles qui ne sont pas chez lui. Oh, il ne me touche pas. à mourir. Que je commence à mourir. Oui, une tapie à toucher. Je suis obligé de me casser. Ouf, 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 non, non, pas moi. Non, j'ai 119 points de structure. Il m'a loupé. Glissonnière, au secours. Oh, ils sont 5, ils sont 5. Ils sont 5, ils m'ont... Tout, je l'avais presque. Mais oui, le... le Mamai Kaze. Ah, c'est très dommage. Très bien. Elle est perdue, cette game. C'était vraiment bien. C'est bien amusé. Dommage, j'ai failli... J'ai failli tenir. Salut, Coco. 7 km, pour moi, on est vraiment beaucoup, beaucoup, trop juste, quoi. Salut, Marox. C'est pas le CV qui m'a eu, non. Le CV, il m'a loupé, et c'est... C'est... Le Graf. Le Graf, ou, là-de-sois-haut, je penserais plutôt... Ou le King George, je sais pas. King George. C'est le King George qui m'a tué. C'est plutôt... plutôt moche. Dommage que je sois mort en début de partie, parce que du coup, on va devoir... On va devoir attendre... On va retourner au port. Je peux même pas... Si je retourne au port, on le voit même pas, le navire. C'est ça qui est un peu embêtant. Oh, vous savez quoi ? Elle va aller assez vite, au final. Oui. Oui, on est bien d'accord que le porte-avions n'a pas aidé parce qu'il m'a perd ma spot. Tous mes camarades sont très loin derrière. Nous n'avons plus deux destroyers. Ils en ont deux. Donc, c'est clair que là, la partie est... La partie est perdue. La partie est perdue, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On peut voir que côté canon avec l'accélération, c'est sympa. On tire souvent. On a des accélérations relativement souvent, donc c'est cool. On récupère des torpilles souvent, mais maintenant, on a moins l'occasion de les lancer, ou alors on peut les lancer, mais en se mettant beaucoup plus en danger. Et toujours pareil, pas de smoke. Donc, on peut vraiment plus que jouer sur sa vitesse pour pouvoir s'en sortir. À mon avis, avec cette nouvelle version, s'il la garde, on est passé d'un bateau qui était... Wouah ! Ouais, il est sympa, le Sirocco ! Euh... Ouais, il est sympa, le Sirocco ! Et il va rester... Il va rester à prendre la poussière dans mon port. C'est triste, hein ? C'est triste, mais c'est ce qui va vraiment se passer, je pense. On va faire une deuxième partie. Est-ce que vous êtes nombreux à avoir pris des tickets ? Très peu. Eh ben, c'est pas grave. Je prends un tirage, attention, le gagnant, qui le sait, c'est... Everett. GG Everett. Je vais aller là, je vais aller récupérer mon code qui traîne. Laissez-moi voir le récupérer. Ah oui ! Euh, ouais, le nerf torpille est vraiment... Moi, je trouve que c'est vraiment très fort. Non seulement moins de dommages, moins de dommages, moins de distance, et moins de chance de floude. Oh, c'est vraiment, c'est vraiment très, très violent. Alors, j'en suis là. Ah oui, il me reste encore beaucoup de flag à vous offrir. C'est très bien, je suis très content. Alors, Everett. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. Hop là, qu'est-ce que je vais me faire comme bêtise ? C'est comme ça. Il faut que j'aille choper là, et que je fasse là, comme ça, et que je fasse un truc du genre là, et que j'aille chercher Everett, là, voilà, et que je te donne le code bravo à... C'est bon. Pour ce pack de camouflage, bravo à toi. On va taper plus haut, on va vous offrir maintenant des coffres soviets. Il m'en reste encore deux packs de coffres soviets. Et après, ce sera des coffres CC, mais là, du coup, voilà. comme d'habitude, 120 PO. Non, j'ai pas pu aller à Rouen, parce que c'était à 300 km, et il n'y avait plus aucune chambre disponible, parce qu'on nous a prévenu un mois et demi avant, et c'était déjà tout complet. C'était pour gagner, je vous l'ai dit. Vous voyez, c'était pour gagner, je vous l'ai dit. Ça n'a pas marché. T'en as gagné un pack important. Alors, je passe à 120, je fais Clear Drawing ici, je fais Save là, je fais Open. C'est parti. Trois coffres CC possibles. On n'a toujours pas perdu. Trois coffres soviets, pardon, que je raconte pas de bêtises. Alors là, on vient de voir une partie en lot tiers. Maintenant, il va falloir voir ce que ça donne en top tiers. Alors, cette version 2, je vais faire une deuxième. J'avais fait quelques games en Sirocco, j'ai plus de stylos. C'est quoi ce merdier ? Voilà. Donc voilà, je fais une autre barre pour montrer que je ferai directement un lien sur cette vidéo pour montrer que voilà. Mine de rien, regardez, je suis cinquième. Je suis cinquième. on a mis une torpille, on va voir combien elle a fait de dommages. J'ai fait 10 000 avec une torpille sur la Minsk. Même pas sûr parce que j'ai fait 7 000 de dommages avec la torpille et 3 000 avec des obus. Et j'ai abattu un avion. Tu viens d'acheter un HTC Vive qui a dit que les jeux vidéo ne font pas faire d'exercice. Ah, il faudra de la place pour ça. Du coup, j'ai gagné 1348 XP. Oui, c'est ça. C'est le fait d'être en XP de base. C'est plus 2. C'est reparti. Nous faisons une deuxième game. C'était 5 avec Chumyebe Gorgor. La game a duré 4 minutes 30. Ah, c'est très court. Tu peux en faire plein comme ça. Tu peux en enquiller beaucoup. Salut, Insomnia. Il y a un giveaway en cours pour gagner 3 coffres soviets. Cette fois-ci, nous sommes T5-T6. C'est déjà un petit peu mieux. C'est pas encore ça, mais c'est un petit peu mieux. Et WCV. pas de smoke. C'est génial. La vie est belle. Vraiment, la vie est belle. Alors, je vais prendre tout mon temps. Il n'y a pas de zone à capturer. Donc, je vais aller faire du spot de l'autre côté. De ce côté, des colonnes 1, 2, 1, 2, 1. Gentiment. Mon but, idéalement, serait d'aller essayer de trouver les CV en faisant tout le tour. Mais, c'est pas un navire normal, c'est pas un navire de la ligne normale, le Sirocco en T5 ? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler la ligne actuelle des Dédés français ? Parce que là, pour moi, on est bien en train d'accepter... On est bien en train de faire des tests de la ligne. Des tests de la ligne, hein. Le Fantasque, le Mogador, le Sirocco, tout ça, c'est... C'est le Jaguar qui est en T5. D'accord. Un T5 en Premium. On a fait geler le Jaguar, là. Ben, oui. Alors qu'avant, c'était le contraire. Oh, c'est passé pas loin, ça, monsieur. T22, et là... On va commencer à aller plus vite, jouer sur la vitesse, bien entendu. Est-ce que je vais être visible quand je vais commencer à le tirer dessus ? Alors, full boost, full boost avec un flag, je vais quand même... je vais quand même à 41 nœuds. 41 nœuds 4. je vais en offrir un aval de Georgia. on va le tester après, là. Après, c'est trois parties en Sirocco. Alors, lui, il va rentrer... Il est à 8 bornes, mais j'estime qu'il va avancer. Je pense. il avance. Ouais, il n'avance pas. Il marche arrière, c'est dommage. Donc, il ne va pas se prendre metterpie. un feu. Un deuxième feu. Un deuxième feu. Konigsberg ne peut rien me faire. Il ne me fait rien. Un troisième feu. Je fais un slide, il me loupe. Toujours trop loin, toujours trop loin pour prendre des torpilles. Il faut dire qu'il fait vraiment de la marche arrière. Les canons sont très longs à tourner. Encore un feu. C'est l'Electropanda. Encore un feu. C'est le cinquième feu que je lui mets. Je vais le tuer. Je pense à moi tout seul. Moi tout seul, comme un grand. Il y a un Fredrich, là. 40 secondes. Je tire un peu mes torpilles un peu trop tôt parce que là, le Fredrich est là et du coup, il arrive vite. C'est peut-être pour moi. C'est le C secondaire que je vois là. Ça va être un peu violent. C'est un peu violent. 19 secondes. C'est très, très violent. Très, très violent. 10 secondes. Je n'ai pas le temps de tirer. J'étais vraiment pas loin. J'aurais pu lui faire mal. Oui, d'accord. Il y a le Jaguar. Alors, en effet, voyons voir ça rapidement. Non. Est-ce que je peux avoir une image plus grosse ? Oh là là, je ne vois rien. Le fusillé en T3. Bourrasque T4. Jaguar en T5. En effet, et donc Sirocco sera un premium. Guépard en T6. Le Jaguar et les Guépards, je les ai en ce moment en test. Je viens de les recevoir. Donc, on va pouvoir faire des parties avec aussi et voir ce que ça donne. Vauclin en T7. Fantasque Mogador T8, T9 et le Kleber en T10. Kleber que vous avez vu avec Momo. Le Mogador et le Fantasque que vous l'avez vu avec moi-même. voilà, il faut voir les petits tiers. Donc, le Sirocco sera un premium. Et là, c'est presque encore plus décevant. C'est presque encore plus décevant du coup parce que du coup Alors, pour le Géorgia, il faut prendre votre commandant de votre commandant de Massachusetts et le mettre dessus. Ils ont dit que la précision des secondaires. Je pense qu'il faut mettre un commandant beaucoup de points et miser secondaire. Je ne sais pas. On retestera ça. Je ferai des tests tout à l'heure. Encore une partie qui est vraiment mal barrée sur ce coup-là. Je regrette d'avoir tiré mes torpilles trop tôt puisque j'aurais dû facilement le tuer en lui mettant une Delphredrich l'empêchant de faire des dommages. Je lui mettais deux salves. Il a des secondaires à 11.3. Ces secondaires à 11.3 ce serait bête de ne pas en profiter. Donc c'est porter des secondaires et secondaires manuels avec le commandant et puis tout module secondaire possible. et moi je compte le jouer comme ça parce que c'est vraiment le type de navire que j'aime bien. Ah ! Je suis un peu déçu pour cette livraison à domicile qui aurait dû être sympathique mais qui en fait ne l'est pas. Ça n'a pas bien marché. c'est un peu c'est un peu dommage. On va attendre la fin de partie je vais peut-être il y a je rappelle qu'il y a un giveaway en cours pour gagner trois coffres soviets. Si vous ne participez pas encore c'est le moment de le faire je ne vais pas tarder à faire le tirage. Il y a beaucoup de secondaires le Friedrich. Il a fait du mal le Friedrich d'ailleurs. Il a fait deux kills déjà. Trois kills j'aurais dû le tuer il aurait fait des kills des kills de loin. c'est pas super gentil un pèf à la secondaire ça tire pas mal alors ça c'est équilibré un peu le Slava a eu sa a eu son son Rade of Fire qui a été augmenté de 33 secondes à 30 secondes et je ne sais pas ce qu'il a eu d'autre mais il a été il a été boof c'est un boof le Riujo peut prendre le Riujo peut disparaître on a un groupe assez compact tel un qui peut quand même faire quelque chose entre le Bertin et le Warspite avec en face toujours le Friedrich et le Dallas et un König là j'ai fait 26k j'ai quand même fait 7 incendies ce qui est clairement pas mal alors buffer c'est avoir des augmentations de caractéristiques tirer plus vite tourner mieux des meilleures torpilles plus de dommages plus de portée c'est tout ce qui est bénéfique et un nerf ça vient des flingues nerfs en fait des flingues qui font pas mal avec des fléchettes en mousse donc je tuff je tuff tu tires des fléchettes en mousse donc un nerf c'est une baisse torpilles qui tire moins loin qui font moins mal ou on tire moins vite ou on a une portée de tir réduite une visibilité qui est dégradée une visibilité des torpilles dégradée tout ça ce sont des nerfs puisque ce sont des trucs en moins quand même quelqu'un proposerait 10 000 euros pour un cotouza je pense qu'il dirait non non plus c'est simplement qu'ils décident de pas vendre le cotouza ils le vendent pas c'est tout tu pourras oui c'est pareil pour tout le monde je pense ils sont bien paqués eux aussi Koenig, Dalat, Friedrich on arrive à Kraken avec le Friedrich je pense que je l'aurais tué on aurait peut-être gagné la partie il a fait vraiment mal à notre équipe il meurt mais il a quand même fait un il a quand même fait un Kraken donc quand bien même je dirais 200 euros c'est un petit peu surcoté il me semble qu'on le retrouve on retrouve du Belfast et du Kutuzov dans les coffres de Noël parce qu'ils sortent les raretés ils sortent les Grémiachis les Nicolais le Nicolais t'as 0,1% de l'avoir et il me semble qu'on a du Belfast et du Kutuz au dernier coffre de Noël en tout cas c'était ça là tu vas avoir l'occasion d'acheter du coffre pour Noël il y a quelque chose comme 67 navires premium qui sont dans les coffres je crois c'est ça tu vois Assyran a eu son Belfast à Noël donc il a ouvert 500 il a ouvert 500 conteneurs pour avoir le Vladivostok ou pas d'ailleurs donc après c'est ce qu'on veut on est en train de cap le Furious va être tué par Lanshan on va on va la gagner au final elle a arrêté malgré malgré le par contre il faudrait que notre italien il le smoke il se cache un peu parce que l'Amile Bertin va mourir il ne faut pas qu'il sorte qu'il cape gentiment et puis voilà oui ça c'était prévu normalement le temps qu'ils reviennent c'est bon c'est fait Oupsi viens de taper viens de taper viens de taper dans les hélices du ah ça c'est dommage taper dans un morceau du PA il faut se cacher maintenant non c'est ce qu'il fait ça va c'est bon il ne faut pas qu'il tire il ne tire pas tant qu'il ne tire pas ça va ça va le faire moi gagner et perdre là c'est pas grave rien n'est compté pour mes navires de test donc si je suis en navire de test que je gagne que je perde ça n'a absolument aucune importance je veux juste que ça se termine encore 15 secondes le problème du révolution d'octobre c'est qu'il y a quand même une assez descente on a gagné on a gagné ça c'était c'était bolsie bas de tableau une petite dernière par la route on voit que c'était déjà un petit peu mieux sur le T5, T6 parce que c'était horrible contre le T7 maintenant ce serait bien d'avoir une partie T4, T5 histoire d'être vraiment top tiers c'est du Ghost et bien reste là reste là on va voir ça après on va découvrir le Géorgia et je fais gagner un Géorgia maintenant on est sur du T4, T5 on aura vu vraiment toutes les parties en tous les types de parties en trois parties à savoir T7 T6 et T4 T5 c'est vraiment bien je vais faire non pas tout de suite allez je vais aller sur A rapido j'avoue que ce nerf me déçoit un peu ça le rend bien moins intéressant il était très bien avec des torpilles à 9 km il fallait peut-être laisser les dommages bas oui Quentin aujourd'hui là dans voilà dans très peu de temps aujourd'hui je vous donne un Géorgia que Wargaming vous créditera créditera le gagnant mais là en ce moment c'est des coffres soviets et après c'est un giveaway pour un Géorgia Wargaming le créditera si rapidement je crédite ça le 1er juillet je crois j'accélère il nous donne comme ça j'aurais pu le faire pour le Lazzo je ne l'ai pas fait alors là du coup je vais le faire je ne sais pas si j'aurai le temps Val parce que là je suis vraiment sur du coup de la production de vidéo pour pouvoir gagner des choses supplémentaires alors on va tirer plus vite histoire de bien l'allumer là c'est quand même assez intéressant hop là hop là bon il est mort je vais essayer de jouer sur ma vitesse Langley là n'a pas pu attaquer bon en top tiers c'est déjà un peu mieux apparemment c'est déjà mieux en top tiers non non c'est vraiment ne participez pas si vous l'avez déjà c'est vraiment une accréditation de Géorgia ouais enfin sportif ça dépend sur quel tiers tu tombes j'ai l'impression qu'en effet c'est plus sympa à jouer en top tiers qu'en low tiers si tu joues avec un DD qui peut te smoker ça peut être fun parce que mine de rien je tire loin je tire à 14-2 je vais voir le V-170 ça se moque il n'y a plus de smoke c'est pas cool je suis apporté un à moi je suis apporté de New York un 10 secondes mais je suis apporté quand même après il suffit de l'incendier il a vraiment mis des gaz là il est plus loin bon on est en train de se faire tomber la zone D je vais essayer de voir ce que je peux faire je ne sais pas si elle met le feu je suis repéré un Yubari je ne suis plus repéré Kirov à 8-9 il y a beaucoup de monde sur D ça va être un peu compliqué bien entendu le Langley est là on touche voilà il me fait mal on va aller plus vite T 22 par là alors je tourne pour me faire un petit truc comme ça on va essayer de tirer plus vite en fait c'est ça l'idée c'est que c'est un chasseur de Dédé en fait le fait de tirer plus vite tu fais mal non c'est du sport c'est sportif il sera français il sera français c'est la ligne française et ce sera un premium français donc maintenant ben voilà c'est sportif parce que pas de smoke alors ou tu divs avec quelqu'un qui a une smoke et auquel cas tu peux t'amuser à t'y cacher ou tu ou vous n'achetez pas ce bateau premium tout simplement s'il le laisse comme ça en l'état franchement je le déconseille ouais mais le caba il récupère des points de vie lui il en récupère pas et il a pas le nombre de points de vie adéquats il a que 11 900 points de vie donc non non on peut pas dire que c'est un mini cabarosque il sort une ligne FR ah oui les DD français sont en cours là on en a pas mal en test faut bien qu'il ait un défaut onicline il a pas de smoke bon dieu et il y a des porte-avions dans toutes les games donc on est spot 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 tout le temps tout le temps il a pas une vitesse phénoménale de base il va à 34-35 nœuds donc du coup poussé à 44 nœuds en speed ça reste un speed temporaire ça n'empêche pas les roquettes de toucher ça n'empêche pas tous les autres de tirer dessus le fait d'avoir des torpilles de 9 km c'était quand même rudement sympa et ça le rendait sympathique je pensais que c'était un DD de la ligne auquel cas je me dis bon c'est un DD de la ligne voilà c'est pas grave c'est un premium et là moi je dis je suis très déçu c'est ça je pense que Joe a raison Wargaming a peut-être peur de faire des de faire des Missouri des Nikolai des choses qui sortent de l'ordinaire et qui ne devraient qui doivent retirer de la vente au bout d'un moment parce qu'il y en a trop ça va pas il y a un truc qui va pas je suis déçu je suis déçu par le Sirocco voilà je pense que vous pouvez vous faire une idée par vous même du coup vous avez vu en T7 en T6 et en T5 T5 s'ils les font gagner en mission et qu'ils sont gratos le marathon vaut toujours le coup puisque c'est un bateau supplémentaire s'ils c'est un bateau à acheter ouais moins bof moins bof moins bof donc ce nerf de torpille le rend moins bien parce que du coup on tire plus à la torpille on tire au canon on le joue plus ouais Jason c'est vrai c'est vrai ces marathons étaient sympas est-ce qu'on joue plus les navires pour autant non on fait les marathons et puis après on fait les marathons et après bon on laisse les navires dans le port mais mais voilà on verra bien c'est pas dit on a le Kirov qui va faire boum boum il est descendu à 8 points de structure quand même là j'avoue c'était vraiment juste juste très bien il est temps de faire gagner retour au port il est temps de vous faire gagner un coffre et voilà pour cette revue de Sirocco nouvelle version waouh ma manette vient de tomber revue de Sirocco nouvelle version vous pouvez vous en faire une idée vous même ce que ça donne moi ça va quand même me permettre de pouvoir envoyer une vidéo et de faire un temps fort pile poil sur cette heure là qu'on a fait ensemble avec et voilà laissez moi voir